Bonjour à toi chers spectateurs, 2067 de Seth Larny, c'est un film que j'avais plutôt envie de voir. Je dois avouer que les premiers retours américains, petit y est pas plus que ça, ils étaient assez catastrophiques pour être sincère. Il y avait notamment des critiques presse qui étaient assez assassines et il y avait des avis spectateurs qui étaient plutôt mitigés. Pour autant, je me disais que c'était typiquement un cinéma qui m'intéressait beaucoup, que ce soit dans son envie de vouloir jouer avec un concept plutôt accrocheur. Ou de vouloir simplement mettre en relief l'idée d'un cinéma de SF un peu minimaliste. Le résumé pour faire simple, en 2067, la Terre est polluée à un extrême sans retour. L'air n'est plus respirable normalement et l'oxygène est devenu un produit. Dans cette ère, sans le moindre espoir, Ethan, fils d'une ancienne gloire de la science, va se révéler être le seul espoir de l'humanité. Je trouve le long métrage pétri de bonnes intentions, vraiment. Je trouve qu'il y a un cinéaste qui s'investit à fond dans son sujet, je trouve qu'il y a une vraie ambiance, je trouve qu'il y a un cachet indéniable. Pour autant, je suis vraiment mi-film, mi-raisin sur ce film. J'ai en même temps envie de le trouver plutôt prenant et plutôt abouti. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être mille fois mieux. Que ça aurait pu être mieux maîtrisé, que ce soit en termes de mise en scène ou d'écriture, que les personnages auraient pu être plus attachants, que l'ensemble aurait pu être un petit peu plus maîtrisé, bien amené, justifié aussi. Parce qu'il y a des moments où on se dit que vraiment ça n'a aucun sens et que c'est même un petit peu trop perché par rapport à ce que ça voudrait exploiter à la base. L'idée est intéressante. Le tout est un poil excessif. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments où on se dit que le film aurait pu réfléchir un petit peu plus à sa base d'écriture et se dire que ça, ça marche, ça, ça marche pas. On a vraiment la sensation qu'il y a un auteur qui avait envie à la fois de vouloir jouer avec ce fameux cinéma de SF que j'évoque au début, qui se veut minimaliste dans son ambition, et en même temps d'avoir quand même une esthétique, un graphisme, une puissance qui arrive à embarquer le spectateur là-dedans. Ça marche, et parfois non. Les films de science-fiction avec un concept et une envie de sonner comme en dehors des sentiers battus des grosses productions, personnellement, je suis un immense fan de ce genre. Car cela peut donner lieu à des projets plutôt accrocheurs. Et quand ce n'est pas cela, clairement comme sortant de l'ordinaire. Et c'est ainsi que se pose le long-métrage du réalisateur australien Seth Larnie. Comme une oeuvre à l'ambition certaine, au cachet indéniable, mais à la forme que l'on pourra facilement trouver un peu trop simple, car en un sens, c'est clairement le cas. Mais malgré tout, je ne peux m'empêcher de trouver cette oeuvre entraînante, plutôt intense, mais surtout, qui ne possède aucun temps mort. En termes d'écriture, Seth Larnie a voulu beaucoup jouer avec cette idée de l'espoir de l'humanité entre les mains d'un seul homme. Ce qui est une idée plutôt intéressante. Et ce que j'aime bien, encore une fois, dans ce genre d'écriture, c'est l'idée de mettre un personnage face à une fatalité à laquelle il ne peut pas échapper. C'est-à-dire que là, littéralement, son nom a été envoyé du futur, donc ça veut dire que c'est lui qui doit aller dans le futur pour sauver l'humanité, et personne d'autre, parce que si quelqu'un d'autre y va, ça ne marchera pas. C'est une idée vraiment intéressante. Et j'aime beaucoup la manière avec laquelle c'est amené, parce que du coup, on pose un personnage face à un poids qui, littéralement, le dépasse complètement. Ce qui, encore une fois, est un thème récurrent de la science-fiction, mais sonne aussi comme parfaitement en corrélation par rapport à notre époque, où on a tendance à se dire qu'on devrait se bouger le cul pour sauver l'humanité en faisant des petits gestes et des choses comme ça, et où on se dit que la tâche est trop lourde, et que si on n'y va pas, quelqu'un d'autre ira. C'est une idée plutôt intéressante. Le seul souci, c'est que le film, dans sa quasi-entièreté en termes de thématiques, ne repose que là-dessus. Et derrière, tout le reste est amené de manière vraiment tellement pointilleuse, genre des tout petits détails, genre des toutes petites idées. Il y a des retournements qui sont très intéressants. Je vais éviter de vous spoiler des trucs, parce que ce serait dommage si vous avez envie de voir le film, mais concrètement, il y a plein de petites choses qui font que le spectateur va constamment remettre en perspective ce qui se passe devant lui, parce qu'on l'incite à aller dans cette direction en termes d'écriture. Sauf que derrière, c'est dommage, parce qu'on a une basse centrale qui est très intéressante, avec ce poids qui réside sur les épaules de ce personnage, et on ne l'exploite pas assez. On se dit que ce n'est pas suffisant. On se dit qu'il faut encore rajouter d'autres choses. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, certes, il y a des questionnements qui arrivent par la suite, qui peuvent plus ou moins bien appuyer l'immersion du spectateur, mais rien que ça, ça aurait dû suffire à faire en sorte que le spectateur rentre dans le récit. Et c'est dommage de voir Larni vouloir en rajouter plus, alors que justement, dans son idée de minimalisme, il aurait pu se contenter d'une seule grosse thématique et la pousser dans ses retranchements. Larni sait que son concept de base est mince et repose presque uniquement sur une série de questions supposées amener le spectateur sur un sentier où il ne sera pas certain de trouver toutes les réponses tout de suite, le laissant potentiellement dans un brouillard plus ou moins perturbant s'il ne se laisse pas emporter par le récit. Au fond, c'est un questionnement que tous les auteurs ont lorsqu'ils basent leur narration sur une remise en cause constante du spectateur par le but d'un personnage central. Mais ici, même si cela peut résonner comme un poil rébarbatif et que quelques retournements de situation sont un peu trop téléphonés, cela reste passionnant et prenant même. En termes de mise en scène, Seth Larni a des idées. Indéniablement, le film est bourré de plans, notamment au début où ça fonctionne du feu de June. Il y a notamment un plan où Ethan est sur le haut d'un immeuble et est en train de regarder l'immensité de la ville que je trouve extrêmement classe. Cela rend hyper bien. Et il y a d'autres moments où je trouve la mise en scène bizarre où cela veut sur-esthétiser des plans trop simples ou alors cela veut essayer de faire monter une tension mais qu'on arrive un peu facilement à deviner parce qu'il y a certains événements qui sont un peu trop téléphonés. C'est encore une fois un objet devant lequel je ne peux m'empêcher de ressentir ce sentiment de mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire où me dire qu'il y a plein de bonnes choses, que le film est vraiment intéressant sur plein d'aspects mais où il manque ce petit plus qui devrait réussir à porter presque à lui seul le film. Et c'est un peu dommage parce que ça se voit que le cinéaste australien a envie de faire en sorte que son visuel ne soit pas plus que ça amené au détriment de ce qu'il y a dans l'écran. Donc du coup, il cherche vraiment à faire en sorte que s'il doit y avoir des effets spéciaux, ça doit être amené de manière discrète. S'il doit y avoir des plans où l'esthétique prend le pas, il ne faut pas que ça soit un trop-plein, il faut que ça soit un espèce de mix entre décors réels et un petit peu d'effets spéciaux. Et pour autant, il manque ce petit plus qui devrait réussir à porter presque à lui seul le film, cette sensation d'épic, ce grandiose qui n'est qu'à moitié l'art finalement au sein de la mise en scène. Seth Larny avait clairement envie de poser son métrage comme une poussée profonde du genre de la science-fiction dans un retranchement minimaliste, où les quelques effets spéciaux auraient un impact profond sur le spectateur et en un sens, cela marche vraiment bien et donne lieu à une œuvre singulière. Mais il est également indéniable que cela pousse le metteur en scène à amener ses personnages dans les mêmes endroits, donnant la sensation que la mise en scène fait un peu des tours en rond et ne profite pas assez de l'ampleur possible de la dramaturgie et c'est en cela que même si elle est accrocheuse, je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression que la réalisation aurait pu être plus imposante. En termes de casting, je trouve celui-ci bien, mais sans plus. Exemple, Ryan Quatten, qui est un acteur que je trouve bof. J'ai l'impression de voir la version low-cost de Ryan Philippe. Il s'en sort bien, mais il n'arrive pas non plus à porter le personnage de la meilleure manière possible. Il y a à la limite Sana Shaikh, qui est un personnage assez secondaire, mais qui est assez impactant parce qu'elle a 2-3 scènes plutôt émotionnelles avec le personnage d'Ethan. On peut retenir Deborah Mailman qui interprète assez bien un personnage qui est assez caricatural. Pour autant, elle n'arrive pas forcément à l'emmener dans les meilleurs retranchements possibles, mais elle arrive quand même à construire une interprétation qui est plutôt touchante. J'ai beaucoup aimé Aaron Glennan dans le rôle du père d'Ethan. Je trouve que l'acteur arrive à amener des scènes qui sont assez fortes et arrive à porter avec beaucoup de justesse un héros qu'on a envie de détester au début et qu'à la fin, on finit presque par apprécier tellement il a eu de l'impact sur la vie du personnage principal. Et bien évidemment, il y a cet acteur principal qui pour moi synthétise un peu ce casting. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a plein de beau choses dans son interprétation et en même temps, ça aurait pu être un petit peu plus juste. Cody Smith-McPhee est plutôt bon dans le rôle-titre. Même si l'acteur a une fâcheuse tendance à vouloir un peu trop en faire en termes de jeu, son interprétation ne manque pas moins d'un certain impact sur l'aventure de ce héros. Au bout du compte, 2067 est un film que je trouve très bâtard. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes dans le film et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu être un petit peu plus subtilement amené. C'est-à-dire que le film est bourré d'instants où on se dit « ça ne marche pas, ce n'est pas très juste, c'est un peu bâtard, ça, l'esthétique, elle fonctionne moyen-moyen » et il y a d'autres moments où on se dit vraiment que le cinéaste il avait envie d'aller dans une direction que moi, encore une fois, je trouve très intéressante, cette SF minimaliste qui, si elle ne surabonde pas le long-métrage des faits, arrive quand même à en amener certains de manière plus ou moins fine et plus ou moins juste. Ça aurait pu donner une très belle œuvre. Au bout du compte, 2067 de Seth Larny est un film moyen. Je ne sais pas vraiment si je dois vous le conseiller ou non. J'aurais envie de vous dire « faites votre propre choix, il est dispo en DVD et en VOD. Si vous voulez vous le procurer, why not ? à vos risques et périls parce que potentiellement, le film n'arrivera peut-être pas à vous convaincre. À plus !